... Mesdames et Messieurs, Messieurs les Présidents de la République, Présidents de la Transition, chefs de l'État, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les membres du CNRD, Excellences, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en votre rang, titre et protocole respecté, honorables invités, chers parents et amis, venus de près ou de loin, Je vous salue. Avant tout, je voudrais vous inviter à observer avec moi une minute de silence en la mémoire de tous les martyrs de ce pays, mais plus particulièrement ceux et celles des événements du 28 septembre 2009. Mesdames et Messieurs, je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et de l'histoire qui nous a permis de vivre tous ces moments mémorables, forts, singuliers et remplis d'émotions, marquants, mon retour au pays après 12 ans d'absence. Je voudrais également remercier son excellence, Monsieur le Président de la République, Président de la Transition, Chef de l'État, Chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumouya, l'ensemble des membres du CRMD, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement qui n'ont ménagé aucun effort pour mon retour sur la terre de nos ancêtres. Merci, cher Président de la Transition, Chef suprême des armées, le Colonel Mamadi Doumouya. Merci pour tout et je vous souhaite plein succès dans votre noble et exaltante mission, celle qui consiste à unir les Guinéens. et les réconciliés et à poser des bases solides pour une démocratie pérenne gage de tout développement. J'ose espérer comme bon nombre de Guinéens et Guinéennes que cette mission passe parsemée d'ambuches et certes difficile mais pas impossible. Mais je vous demande, Excellence, Monsieur le Président, Chef de l'État, Président de la Transition, Chef suprême des armées, du Croa, que je suis convaincu que vous en avez la volonté et la détermination nécessaires. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de ne pas admirer en toute honnêteté et francis les avancées considérables prônées par les nouvelles autorités du pays dans le dossier du 28 septembre 2009. Je voudrais encourager la tenue de ce procès qui serait non seulement un ouvre de soulagement pour les familles des victimes mais aussi pour le peuple de Guinée et plus particulièrement la communauté internationale qui attend depuis plus de 10 ans que les responsabilités des uns et des autres soient définitivement situées. Pour la mémoire des victimes de ce douloureux événement, pour le respect des institutions de la République et pour la vérité de l'histoire, je suis entièrement comme je l'ai toujours été Monsieur le Président, chef de l'État, chef suprême des armées, je l'ai toujours été comme mon guinéen et guinéen le savent à dire ma part de vérité dans ce dossier du 28 septembre et prêt à me mettre à la disposition de la justice car nul n'est au-dessus de la loi afin que plus jamais ce genre d'événement ne vienne ennuyé la Guinée. J'ai confiance en la justice et je m'en remets à sa disposition car seule la justice élève une nation et personne ne saurait être au-dessus des lois de la République. Mesdames Messieurs Je ne serai terminé sans pour autant remercier très fraternellement le peuple veillant de Guinée pour cette marque de considération dont j'ai bénéficié durant toutes ces années d'éloignement. Vos prières, vos messages, vos appels m'ont permis de tenir bon et de mieux comprendre qu'aucun sacrifice n'est de trop pour servir sa nation. Je remercie également le pays des hommes intègres qui, à travers cette longue d'année, m'ont permis de vous rejoindre et de vous retrouver en bonne santé. à toutes les forces vives de la nation, j'en appelle à la paix, à la cohésion, à la réconciliation nationale et à l'accompagnement du CNRD et de son président, le chef suprême des armées, président de la République, président de la transition, main dans la main pour une transition reçue pour le bonheur du peuple de Guinée. Vive la République, je vous remercie.